Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour ce live de la semaine. Je me présente, je suis Julie Lecener, je suis démonstratrice Stampin'up depuis 2018, donc en tant que démonstratrice Stampin'up, vous ne verrez que des produits Stampin'up dans mes projets. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est une petite carte, toute simple, pas papier à motif. Il faut juste des petits post-it adhésifs, de l'encre et de tampon, un message et un motif, des petits strass, ça après, c'est au goût de chacun. Je vous montre mon code hôtesse pour le mois d'avril, je vais le laisser là, ça vous le verrez bien. Pour les personnes qui désirent commander sur ma boutique en ligne, je vous ai mis les liens sur la description de la vidéo. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, pour commencer, il faut une base de carte, 21 cm par 14,8 cm, que l'on va plier en son milieu à 10,5 cm. Je vais démarquer mon clé. Ensuite, on va prendre une règle et marquer vraiment un tout petit point au crâne papier à 2,5 cm de chaque côté. 3,5 cm, pardon. 3,5 cm, 3,5 cm. On les gommera par la suite. Donc, il faut vraiment voir, là, vous mettez des tout petits points. C'est vraiment un petit repère. Donc, ça fait des points, si vous prenez sur le sens de votre règle, ça fait à 3,5 et à 7. C'est pour pouvoir positionner les petits post-it. Afin que ce soit bien droit. Vous voyez l'importance qu'il soit bien adhésif. Je vais venir les positionner. Il y a même 3, ça suffit. On va en mettre 4 pour être sûr. Il faut que ce soit bien droit. Voilà. La seule dernière, on peut faire le passer. Ça va maintenir notre projet. On travaille sur la petite droite. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, pareil, on prend 4 post-it. Voilà. Je viens repositionner ma règle le long de mes petits poincillers. Et on recommence de l'autre côté. On se met le long de la règle. Et on applique notre post-it. Pour celles et ceux qui auraient des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai soit tout de suite, soit après. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Maintenant que nos post-it sont positionnés. On fait un peu le projet. Nous allons prendre nos encreurs. Donc, j'ai décidé de faire un petit dégradé de bleu et de vert. Donc, avec le béguin bleu, que je vais mettre en dernier, d'ailleurs. Le macaron à la menthe. Le piscine-partie. Et le béguin bleu. Je commence par le plus foncé, que je vais mettre sur le bas. Pour finir, par le bleu, qui sera en haut. On va prendre notre brosse estompe. Brosse estompe. Voilà. On prend un peu d'encre. On peut décharger sur notre sous-main. Et en maintenant un peu de son papier, on va faire des petits cercles. Donc, après, selon l'intensité que vous voulez y donner, vous mettez plus ou moins d'encre. Après, ce sont des couleurs claires. Donc, forcément, il faut en mettre un petit peu plus. Vous voyez, je monte à peu près jusqu'à un tiers de ma carte. J'en mets bien partout. Voilà. Là, je vais mettre le macaron à la menthe. Je vais passer ma petite brosse sur la chamoisine pour la nettoyer. Vous voyez, il y a vraiment purée. Ça reste teinté, mais il n'y a plus d'encre aussi. Maintenant, je vais prendre mon petit 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 Je vais nettoyer ma brosse éponge sur la petite chamoisine et je finis avec le béguin bleu. Même opération, je prends mon encre et je viens la déposer en environ sur mon papier. Voilà. Maintenant, on va venir enlever les post-its. Si vous avez besoin de faire plusieurs cartes, vous pouvez les réutiliser, bien sûr. On va venir gommer les petits points de crème papier. Vous voyez, on a un dégradé parfaitement droit sur notre carte. Ensuite, je vais prendre le set de tampon libellule au jardin. Je vais prendre cette grande fleur que j'ai mis sur mon bloc. Je vais mettre en passant sur le bloc I. Je l'encre en noir. Et je vais venir la tamponner à cheval sur mon dégradé. Je vais prendre mon petit message issu de ce même set. Que toute l'année soit personnée de petits bonheurs. Je trouve que c'est un message qui permet de l'envoyer pour toute occasion. Pour un bon jour. Pour une bonne nouvelle. Plein de choses. Je me mets à cheval. Voilà. Vous voyez, hop. Et voilà. J'ai rajouté. Je vais utiliser une petite trace. C'est les cristales du Rhin qui vont très bien avec tous les projets. Je vais en mettre 3. Et voilà. Vous voyez un projet simple. Simple à réaliser. Et rapide. Vous avez une carte rapide à faire. Vous voyez, vous avez une très jolie carte. Avec peu de matériel. Il n'y a pas besoin de papier à motif. Il y a besoin de 3 couleurs. Et de l'encre noire. Et du papier pour la base évidemment. Donc voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'oubliez pas le code hôtesse du mois d'avril. N'oubliez pas de passer une commande sur ma petite cornline. Si vous désirez des produits. Et si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas à m'écrire. J'y répondrai avec plaisir. Je suis seule de passer une bonne journée. A bientôt tout le monde. A bientôt. .....